Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Passion Maquette J'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui du coup ça va être une petite vidéo de présentation d'un gros colis que j'ai reçu de chez OOPS MODEL C'est juste pour vous faire un petit peu partager ce que j'ai commandé et certainement les kits qui viendront sur la chaîne ou pas d'ailleurs, ou peut-être que je les ferai en décalé ou j'en sais rien, ça dépend ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas Ceci dit, enfin moi c'est des trucs qui me plaît assez bien, c'est plutôt cool Donc écoutez, je vais en profiter aussi pour, vous avez vu, j'ai mis une déco de malade donc super effets spéciaux, regardez, hop, hop, voilà Vous avez vu le changement de boule, vraiment impressionnant la déco et du coup je voulais vraiment vous remercier déjà pour l'année 2020 ça a été vraiment cool, la chaîne marche vraiment pas mal, c'est super cool et puis je voulais aussi vous souhaiter de très très bonnes fêtes de fin d'année du moins on va essayer, parce que c'est assez compliqué en espérant que l'année 2021 soit mieux que la 2020 j'espère que normalement ça ne devrait pas être compliqué en même temps du coup, du coup, enfin le début, à mon avis, le début de l'année 2021 va être encore difficile même la fin, enfin j'en sais rien à vrai dire parce qu'on vit vraiment dans une époque bizarre mais bon, ceci dit, nous on est là pour maqueter et franchement déjà, ça nous vide pas mal la tête et c'est plutôt cool donc voilà, c'était juste une petite aparté pour vous souhaiter de très très bonnes fêtes de fin d'année surtout quand même, restez prudents, avec les distanciations de sécurité et tout le train d'un et tout ce qui s'ensuit donc ceci dit, je crois que j'ai tout dit alors je me mets en place, je vous montre le gros gros carton vous voulez que je vous le montre tout de suite hop, regardez, je sais même pas s'il rentre dans la caméra d'ailleurs oh là 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 là, le gros bolide dans ce carton, dans cette caméra-ci donc voilà, une grosse grosse boîte donc je vous la présente tout de suite les amis Jingle et c'est parti, let's go allez voilà, on a passé le Jingle donc on se retrouve les amis alors du coup, c'est parti donc je vais vous montrer ça avant je voulais juste vous présenter ce nouveau tapis de découpe alors ce petit tapis de découpe je sais pas si vous en avez par chez vous donc c'est un nose qu'on a chez nous on en a même plusieurs je crois des nose donc je l'ai acheté à nose en fait et vu l'occasion, j'ai pas hésité j'aurais dû peut-être même en prendre deux donc c'est un grand tapis qui fait 58 cm par 880 cm comme ça vraiment un très très grand tapis et en fait, il était à nose, il était pour 15€ moi perso, j'ai trouvé pas ça très cher donc du coup, j'en ai acheté un les amis donc voilà, bref, c'était pas ça le vif du sujet donc c'était surtout pour vous présenter ceci, voilà euh, écoutez, on va l'ouvrir ensemble c'est parti hop là, non c'est vide non je l'écolle, j'ai tout sorti déjà oh mais quel blagueur quel blagueur c'était une blague bon allez, t'es nul bon allez, moi je la garde c'est validé, je la trouve bonne bon voilà, donc c'est parti donc on en voit pour le premier allez hop allez la bla une petite Porsche 959 bon ben j'aime beaucoup les Porsche par contre je vous le dis tout de suite à vrai dire, j'aime beaucoup les véhicules euh, donc voilà donc c'est, donc, chez Tamiya une valeur sûre donc voilà, donc c'est une petite Porsche 959 alors que dire là-dessus ben c'est une voiture civile c'est une 3 portes je sais pas si vous avez vu vous avez vu, il n'y a qu'un seul rétro ouais euh, ce que j'aime bien c'est le vous allez voir, je vais vous montrer ça c'est le l'aileron derrière vous avez vu, il est tout en je trouve ça assez euh assez bien fait en fait voilà, enfin bref c'est un petit détail ensuite, donc il y a du détail apparemment au niveau moteur donc on en fera une petite ouverture de boîte si ça vous plaît, bien sûr il faudra laisser ça il faudra laisser vos avis sur sur dans les commentaires donc voilà, donc en voilà en voilà un modèle donc la petite Porsche 959 donc de chez Tamiya voilà ensuite nouveau kit hop là la petite coccinelle Volkswagen voilà la Beetle donc la 1300 toujours pareil, de chez Tamiya une valeur sûre j'adore cette couleur ce bleu pastel ce bleu pastel là si j'arrivais à faire une en bleu pastel comme ça je trouve ça vraiment super joli après je sais pas si c'est des vieux modèles ou des modèles récents je ne peux pas vous dire faudrait qu'on ouvre pour regarder mais je ferais certainement une ouverture de boîte mais je pense que celle-ci c'est un vieux modèle je pense que dire que dire de plus pas grand chose à vrai dire donc là on a une photo du détail à l'intérieur ça m'a l'air d'être assez détaillé franchement j'aime trop cette voiture elle est trop belle aussi donc un petit bleu pastel comme ça je pense que ça peut bahama blue je ne sais même pas si c'est bleu pastel en tout cas mais c'est un bleu si si c'est un bleu pastel ça ressemble donc voilà franchement c'est cool un 24ème toujours donc un modèle chez Tamiya on reste sur du Tamiya c'est une valeur sûre parce que je ne vous cache pas que les modèles en italerie j'en ai fait ma dose donc voilà les amis on passe à un nouveau modèle déjà ça fait deux beaux modèles hop il y a de quoi faire donc on passe à un autre modèle un truc pour changer complètement non je déconne allez et voilà encore une Porsche la 934 ce coup-ci avec tous ces fameux décales donc c'est une c'est une donc c'est une Porsche de rallye je pense il n'y a pas de il n'y a pas de mystère mais vraiment très très belle je trouve aussi avec cette belle couleur moi j'aime bien orange franchement c'est une belle couleur orange là donc il y a des photos il y a de la photo découpe dans ce kit donc ce kit je ne pense pas qu'il soit si vieux que ça à vrai dire je ne pense pas maintenant je n'en suis pas sûr donc voilà vraiment avec l'espèce de serre là vous voyez on décale ici franchement je trouve qu'elle a de superbes ça fait un peu ça fait un peu ça fait un peu rien du tout d'ailleurs mais je la trouve vraiment super jolie voilà donc ça c'est un modèle qui viendra aussi sur qui viendra aussi sur la chaîne voilà les amis la Porsche Turbo RS type 934 je la trouve vraiment très très jolie avec ses décales donc je pense qu'on la fera de cette couleur j'aime bien cette petite couleur orange là comme ça ça donne bien donc je ne sais pas si je récupérerai les peintures sur le site de Gravity Color je ne sais pas encore je regarderai tout ça et puis voilà les amis on fera une ouverture de boîte de ce kit si ça vous va si ça vous plaît donc là du coup on est parti pour le dernier kit qui était dans la boîte donc c'est pas mal je me suis fait vraiment plaisir donc voilà ça change c'est complètement autre chose là par contre pour le coup mais je me suis pris au jeu c'est vrai que celui-ci que j'avais fait de Revel je me suis vraiment pris au jeu et j'ai vraiment bien apprécié ces montages là je pars sur une autre marque donc on verra bien ce que ça dit mais c'est du même type vous voyez c'est du même type que le M48 là on part sur le M60 donc c'est Tacom qui présente ça donc voilà après il a le même feu que l'espèce de spot je pense qu'il y a devant après peut-être qu'ils l'ont tous en fait les chars comme je ne suis pas très très calé dans ce domaine là mais voilà quoi je pense que c'est un bon un bon petit un bon petit kit encore à faire donc voilà la bête par contre c'est une boîte assez lourde franchement Tacom il y a pas mal de pas mal de matos dessus donc je pense qu'il part sur de la couleur MIG donc voilà ce que ça fait sur les côtés il y a une espèce de je ne sais plus comment il c'est le petit chien je ne sais plus comment ça s'appelle il y avait un dessin animé là-dessus je ne me rappelle plus donc il y a un 35ème voilà avec toutes toutes les grappes là on voit toutes les grappes par contre donc les chenilles c'est du vinyle donc voilà moi ça me va je ne suis pas non plus je ne suis pas du difficile les décales là hop et d'ailleurs je vous montre les décales on ne les voit même pas la planche de décale qu'il y a un peu de photo découpe aussi là-dessus donc voilà je trouve que c'est un franchement je trouve super beau ce char je le trouve joli après je ne sais pas s'il y a le bonhomme dedans je ne sais rien du tout s'il y a figurine ou pas donc voilà les amis c'était une petite vidéo pour vous présenter un petit peu les acquisitions que je me suis acquis pour le coup c'est le mot et puis voilà donc c'est plutôt bien cool donc il y a ce petit ce petit ce petit chartacom cette petite Porsche 911 euh 900 le gars qui est habitué la 911 la petite Porsche Turbo la 934 voilà franchement c'est un super modèle j'aime beaucoup la petite la petite cox la petite coxinelle que j'aime beaucoup aussi j'en ai fait une c'était c'était une marque c'était quoi comme marque je crois que c'était une révèle que j'avais fait là on va voir ce que ça vaut du coup enfin c'est à mon avis ce que ça vaut on sait très bien ce que ça vaut c'est du c'est du c'est du Tamiya donc c'est pas compliqué c'est pas compliqué à savoir ce que ça vaut donc voilà donc on verra la différence surtout voilà et puis la petite Porsche 959 toujours de chez Tamiya voilà ça fait un ça fait un beau cadeau c'est cool donc je me suis bien fait plaisir les amis donc voilà écoutez c'était juste pour vous faire profiter un petit peu de cette ouverture de colis j'espère que ça vous a plu peut-être que ça vous a donné des idées peut-être que vous aussi vous allez faire un modèle qui correspond à un de ces modèles là peut-être que même que vous les avez fait déjà d'ailleurs même fortement et puis voilà quoi les amis donc du coup je vous souhaite vraiment s'il n'y a pas d'autres vidéos d'ici là peut-être que si en fait peut-être qu'il y en aura d'autres vidéos d'ici là donc là je suis toujours en train de préparer je suis toujours sur la Lancia et du coup maintenant sur le Samba Bus j'ai fait quelques quelques peintures sur le Samba Bus j'ai préparé un petit peu même déjà commencé à attaquer le moteur que dire de plus c'est que oui c'était pour vous dire justement s'il y allait avoir d'autres vidéos avant la fin de ah bah si il y aura d'autres vidéos largement même donc voilà les amis donc écoutez je vous souhaite de passer de très très bonnes fêtes de très bons donc le très bon réveillon de Noël c'est le seul moment où on peut sortir qu'il n'y a pas de de couvre-feu mais surtout faites gaffe à vous sérieux parce que cette petite maladie il ne faut pas la prendre à la légère ça fait pas mal de dégâts moi perso je pense perso je fais gaffe parce que c'est c'est encore un drôle de truc qui nous arrive dessus donc voilà les amis donc je vous souhaite vraiment de passer de bonnes fêtes malgré la conjoncture actuelle allez je vous dis à bientôt je vous dis à très vite et merci beaucoup d'être passé par là c'est vraiment super sympa si ça vous a plu mettez des pouces comme d'hab et n'oubliez pas de poster un petit commentaire ça fait toujours plaisir et je vous remercie vraiment beaucoup les amis allez salut ciao ciao bye Sous-titrage ST' 501